Bonjour à tous, ici Ori de Caille de Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Tranquillité. Tranquillité est un jeu de chez Lucky Dogs Games pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Tranquillité est un jeu de cartes coopératif où les joueurs doivent remplir la mer et des îles afin de guetter le bateau vers sa destination. Cependant, dans le monde de Tranquillité, la seule façon de jouer est en silence. Cette voie de Tranquillité inclut le jeu de base ainsi que trois extensions et plusieurs variantes. Donc là, je vais vous faire une partie en solo. Vous n'allez pas trop voir cette mécanique de jeu en silence entre guillemets. On ne doit pas donner l'indication aux adversaires. Et je vais jouer le jeu de base, mais je ferai seulement d'autres vidéos en vous parlant un peu plus des extensions et des variantes parce que j'accroche plutôt bien sur ce jeu. C'est un jeu de James Emerson et illustré par Tristam Rossin. Donc, je vais vous expliquer très rapidement au niveau des règles du jeu. Mais vous allez voir, c'est facile à comprendre et on enchaîne après tout de suite avec une partie en solo. Donc déjà, au niveau de la mise en place, ça prend un petit peu de place parce qu'on a une grille de 6, même, envie de dire, 8 par 8 parce qu'on laisse donc des espaces de chaque côté. Donc ça, ça va faire un petit peu, donc le contour du plateau de jeu. Et nous, donc, on va positionner nos cartes. Donc, par ordre croissant, donc c'est de 1 jusqu'à 80. On les positionne donc d'abord de la rangée donc de à gauche et ensuite, donc on revient à chaque fois sur la gauche pour faire chacune donc des lignes. En sachant que dedans, nous avons deux cartes spécifiques et la carte départ qui sera positionnée donc ici et la carte arrive et qui sera positionnée tout là-haut. Donc au niveau de la pose, on va avoir quelques petites contraintes également. On ne va pas positionner toutes de 1 à 80, ce n'est pas le but. Par contre, il faut que ce soit forcément dans l'ordre croissant. Et lorsque je positionne donc une carte, je dois me défausser le nombre de cartes correspondant à la différence entre ma carte que je pose et la carte adjacente qui est donc déjà posée. Par exemple, si je pose une carte à 9 et que la carte adjacente est une carte à 7, je dois me défausser donc deux cartes. En sachant que de base, nous avons, enfin dans tous les cas, nous n'avons que cinq cartes en main en fait, ni plus ni moins. Chaque fois qu'on en joue, on doit repiocher jusqu'en avoir cinq. Donc ça veut dire que déjà, on ne peut pas avoir une différence entre deux cartes de plus de quatre donc en positif ou en négatif parce que quand on joue notre carte, donc dans notre main, nous en restons, nous en restons plus que quatre dans notre main et donc on ne peut pas en défausser plus que quatre. Donc ça veut dire que si j'ai une carte posée à 14, je peux seulement poser un 10 ou un 18. S'il n'y a pas de carte adjacente, je n'ai pas besoin de défausser deux cartes. Donc ça en fait, si je vous explique tout ça par rapport à la défausse, c'est parce que la partie s'arrête lorsque notre pioche est vidée. Et puis il faut faire aussi, il faut bien réfléchir par rapport à la défausse. Par exemple, si j'ai mis un 10 et puis un 15, je vais devoir pousser des cartes entre les deux et il faut que je fasse attention de ne pas trop défausser de cartes entre 11, 12, 13, 14 parce que je ne pourrais pas remplir ma grille entièrement. Donc par rapport aux cartes arrivées, les cartes arrivées, il n'y en a que cinq dans le paquet. Donc elles sont mélangées dans le paquet même temps. Donc il n'y en a que cinq. Donc il n'y en a certaines, je vais pouvoir les défausser. Mais il faut bien que je calcule également pour en garder une jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est les cartes arrivées. Nous avons également la carte départ qu'on va poser pour le mode solo. On divise en deux environ d'autres paquets de cartes. La carte départ, on la mélange avec toutes les cartes, moitié des paquets. On positionne sur le deuxième paquet et dans ma carte départ, je l'aurai dans le début du jeu. En sachant que lorsque je récupère la carte départ, je dois piocher donc huit cartes et je devrais ensuite me défausser de huit cartes parmi toutes les cartes que je dispose. Donc ça pareil, ce n'est pas facile lorsque nous avons la carte départ, surtout lorsque nous l'avons au début. Donc on va voir tout ça ensemble. Vous allez voir, le jeu est vraiment très sympathique. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais plus si je vous ai dit que soit on peut jouer une carte, soit on ne joue pas la... enfin il y a deux actions qu'on peut faire. Soit on joue une carte, soit si on ne souhaite pas faire ça, on se dépose donc de deux cartes et on pourra donc repiocher deux autres. Mais le coup de paquet va se vider. Donc on y va, je pioche mes cinq cartes de ma main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais positionner ma pioche ici et puis donc c'est parti. Donc nous avons 66, 67, 64, 61, 55. Alors j'ai plutôt des grosses cartes. Je vais essayer de bien mettre pour que vous puissiez voir le maximum. Mais bon, ça ne va pas forcément être très facile. Donc j'ai 6 rangées sur le côté. En sachant que ça va de 1 à 80, on va dire qu'au milieu, on va être à peu près être dans les 40, à peu près 40, 50. Donc potentiellement, on va dire que je vais positionner ma carte 55 par ici. Donc vu qu'elle est toute seule, je n'ai pas besoin de défausser d'autres cartes. Donc je repioche une carte pour avoir mon total de 5 cartes en main. 51. Là, je peux me dire, par exemple, si je pose la carte 51 à côté de la carte 55, je vais devoir me défausser de mes 4 cartes. Du coup, ça ne m'arrange pas trop. Donc je ne vais pas faire ça pour l'instant. Je vais plutôt me dire 55, il est là. Mon 60, où est-ce que 65, là, 55, là, je me dis, allez, 56, 57, si je repars là-haut, 58, 59, 60, 61, 62, 63, allez, je vais positionner mon 64, peut-être par ici. Il faut que je fasse attention parce que souvent, autant le début j'y arrive et puis autant il me manque après des cartes pour terminer. Ah, j'ai ma carte départ, ça ne m'arrange pas trop, mais je n'ai pas le choix. Du coup, je pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et sur ces 8 cartes-là, je vais devoir en défausser 8 également. Je positionne ma carte départ, donc j'en récupère une autre. C'est une carte arrivée, donc je vais pouvoir défausser car je n'en ai pas besoin du tout. Donc celle-ci, je peux l'enlever. Ensuite, là, je ne sais pas trop honnêtement ce que je enlève. Vu que c'est le début de la partie, ce n'est pas simple du tout. Entre le 55 et 64, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai 47, 48, donc ça, c'est pas mal, ça se suit. 66, 67, j'ai un 51 qui ne me convient pas trop. Peut-être que je vais l'enlever le 51, il est trop loin du 55. 15, 23, 38, 43, 47, 48, 43. Peut-être aussi enlevé le 43. De toute façon, il faut que j'en enlève. Je n'ai pas le choix. 66, 67, ça se suit. 33, 15, 23, 77, 68, euh, 66, c'est pas mal. Je ne sais pas, je vais enlever le 71. Je vais enlever, de toute façon, euh, euh, le 33. Le 33, euh, le 33, euh, j'en enlève combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, encore 3. Euh, 66, 66. c'est pas mal mais 71 et 23 38 j'ai fait un peu au pif mais bon au début de la partie comme ça c'est pas évident du tout alors 1 2 3 4 5 6 7 et 8 mais 8 4 sont des fossés donc là j'ai 5 4 en main donc il en continue donc la partie 66 67 là je pourrais me dire à côté du 64 qui est là je peux possible en 66 il faut que nous des fosses de deux cartes là pour l'instant j'ai pas trop envie de faire ça j'ai un 56 on va dire si on enlève si je connais son âge à 55 pardon si je redescends de 253 51 peut-être que le 48 je peux positionner par là je pense que ça peut être pas mal souvent je compte à peu près deux cartes entre entre chaque ça donne une petite marge quand même je repasse une carte j'ai 18 alors là je me dis si je positionne le 47 faut que je me défausse une carte je vais peut-être essayer de poser donc le 15 la première ligne on va être à peu près sur du du 1 au 10 peut-être pas mal de positionner on va dire le 15 là je repositionne une carte j'espère que c'est quand même assez clair visuellement pour vous parce que c'est pas évident la carte d'arrivée j'en ai pas besoin donc ça tombe bien j'ai posé mon 47 donc ici je repioche une carte et je me défausse du coup de mon arrivée puis j'en repioche deux vu que j'en ai joué une et que j'en ai défaussé une autre point également je vous ai pas dit c'est que donc là j'ai ma carte 47 donc ça veut dire que si j'en positionne donc une ici si j'en positionne donc une donc ici au bout de la ligne inférieure elle va être donc située adjacente en fait à cette carte là faut pas également prendre en compte cela donc qu'est-ce que j'ai 18 66 66 66 67 là bas j'ai 64 on va défauter 72 à la limite je peux essayer de positionner le 72 64 à 60 je mets 66 67 72 faut fasse attention parce qu'après c'est que 80 si je mets 72 la 73 74 75 76 faut vraiment pas que je défausse trop de cartes je pense que mon 64 est mal donc ici je repioche donc une cage et en 69 à faire que je commence donc à me défausser de certaines cartes 59 60 61 sur de 63 le 62 faut que je garde le 18 peut-être que je peux m'en débarrasser le 69 je pense qu'il faut aussi que je garde 66 67 où j'enlève le 69 66 67 je vais enlever le 18 et façon à l'âge présent je peux mettre donc le le 67 ici ça ça fait pas me défoncer de nouvelles cartes et puis je pourrais donc mettre le 66 donc juste à côté en sachant que donc là si je positionne une carte ici elle est située entre le 64 et le 67 et on prend toujours la valeur qui est plus proche donc ça veut dire que là si je mets positionne pendant moins 66 je vais devoir me défausser que d'une seule carte parce qu'on se base sur le 67 et pas sur le 64 donc c'est ce que je vais faire je vais positionner mon 66 et je verrai par exemple 65 parce que je n'en ai pas besoin et donc je repioche de 4 75 il faut absolument que je garde on avait dit j'ai un 3 là c'est pas mal aussi à voir où je positionne le 3 est ce que je le mets tout au début et puis je me dis je pourrais me débarrasser de mon 1 et de mon 2 en sachant que je vais jusqu'à 15 annonci pas dans je fais le 3 ici là je met un ou deux trois quatre cinq six sept huit neuf on souhaite j'ai un petit peu de marge j'ai poussé donc mon 3 donc ici on faut forcément que je garde un 1 ou un 2 j'ai un 13 j'ai le 75 alors le 75 là-haut 72 73 72 73 74 ami je mets le 75 la 67 77 ouais ça peut le faire je mettre mon 75 donc ici j'ai un 30 alors 30 c'est pas mal entre guillemets parce que pour l'instant j'ai rien mis du tout de cette valeur là 15 là si là j'ai le 30 j'ai la marche pour monter et puis bon passer de 30 à 40 j'ai la marge aussi donc je peux laisser mon 30 ici je pense qu'ils se sentira bien là bas 49 49 ça peut-être pas mal parce que ça me fait défausser que d'une seule carte par contre là si je mets 49 là soit faut je trouve un 50 soit un 54 si ça va je peux descendre jusqu'à 51 non c'est pas mal la différence entre eux et de là parce que si je mets un 51 ça fait défausser que de cas donc c'est pas mal donc le 49 qu'est ce que j'enlève et mais je peut être enlevé le le 13 ou 18 18 il convient pas trop ça peut défausser de trois par rapport aux 15 dont je repioche deux autres j'ai à 35 et j'ai à 26 le 26 je verrais peut-être potentiellement bien sur la ligne de du casse donc à l'autre extrémité peut-être pas coller non plus aux 30 après des fossés de 4 4 ce que je ne souhaite pas mais entre le 26 et le 30 je pourrais en trouver d'autres donc j'ai posé sur la carte donc là ça me semble pas mal j'ai défaussé de arriver je crois pour moi j'ai un 27 donc ça me va très très bien c'est possible donc le 27 ici et je me défausse de peut-être que je peux enlever le 69 parce que il va se retrouver entre le 67 et le 72 et je devrais pouvoir trouver des cartes un petit peu plus proche et j'en repioche 2 j'ai un 12 et j'ai un 8 alors 12 j'ai un 12 et un 13 non j'ai pu si j'ai un 12 et j'ai un 13 donc à aimer que le 12 j'ai positionné là comme ça la prochaine prochain coup je me posais donc le montré ce n'est qu'un d'écart parce que entre 12 et 15 je vais me rapprocher du 12 c'est ce que je vais faire je vais poser le 13 et je me défausse et du 8 parce que le 8 il est un peu trop loin entre le 3 et le 12 ça fait défausser maximum par mes quatre cartes c'est pas du tout ce que je souhaite je repioche donc deux cartes non j'ai une arrivée j'ai une carte arrivée sur les défausse et que deux pour l'instant donc je peux encore me défausse et de celle-ci c'est ce que je vais faire j'ai positionné mon 50 ici et non comme une à côté donc du 49 je me défausse donc d'une seule carte j'en reprends 2 1 et après je pense que je vais garder l'arrivée je crois jouer des fossiles que trois non que 1 46 j'ai un 58 qui est pas mal parce que j'ai un 59 et un 55 donc ça veut dire que ça vous rapprochera par rapport aux 59 ça me fait défausser que d'une seule carte donc 58 et qu'est ce que j'enlève le 46 par exemple entre 46 je pourrais mettre ici il sera genre sans que d'une seule carte du 47 après entre 30 et 46 j'ai quand même un peu de marge entre 15 et 26 aussi avons de 62 faut que je garde contre 59 et 64 c'est vraiment pas grand chose je vais enlever 30 47 ça fait 17 des gars entre 15 et 26 j'en ai 11 donc je vais enlever le 35 je repioche donc deux cartes j'ai un 60 qui est parfait pour aller entre 60 enfin un côté de mon 59 pour se mettre entre 59 et le 64 et qu'est ce que j'aurais vu 44 44 pour en avoir besoin à 62 je le garde 46 et pas mal aussi un et puis le 22 46 et bien moi je vais enlever le 22 sur un pioche de nouvelles cartes j'ai un 61 et puis j'ai un 40 qu'avant tir donc le 61 parfait et puis elle a entre donc 60 et le 64 c'est 60 et plus proche dont j'enlève qu'une carte ça tombe bien ce que j'ai un 62 qui me sert à rien pour l'instant j'ai fait quand même beaucoup à pas mal de parties et je crois que j'en ai réussi une seule parce que ça me semblait facile au début mais à chaque fois je me fais embêter avec les cartes du haut et là j'espère que j'ai un peu plus anticipé je vais poser le 16 en sachant qu'après entre le 16 et 26 j'ai quand même 10 points d'écart peut-être un peu risqué quand même ça va faire short de trouver les cartes qui correspondent là par contre j'ai un 46 là où je vais mettre pour l'instant mon mon 44 plus tôt j'ai 44 45 46 j'ai tout mettre mon 44 ici pareil entre mon 30 et mon 44 où je fasse attention est-ce que je mets 44 ou pas ça me semble un peu short quand même bon je posais plus c'est pour l'instant le 45 je verrai après je peux acheter une carte j'ai un 11 là j'ai un 12 par contre entre le 3 et le 12 il ya quand même beaucoup d'écart ce que j'essaie si j'ai positionné mon 46 et je vais enlever le je vais enlever quoi le 16 peut-être j'en repioche 2 j'ai un 19 j'ai un 40 est-ce que je vais mon 44 ou 41 44 41 40 là potentiellement ça peut le faire on va faire ça et puis du coup pour faire ça on va enlever le le 11 faut le fasse attention je suis en train de défausser beaucoup de petites cartes j'ai un 42 j'ai un 70 70 pour l'instant là où j'ai le 67 et j'ai le 72 70 ça peut-être pas mal je me défausse de 2 mais bon c'était parti sur ma ligne de 40 42 j'enlève deux cartes ça veut dire j'enlève le 19 et 70 si après dans 42 41 je peux enlever le 40 je peux enlever le 40 et j'enlève quoi d'autre non ce que je vais faire c'est que je vais mettre le 19 là c'est 17 18 en espérant ne pas avoir enlever le 16 17 18 je suis pas du tout sûr de pas avoir défaussé cela je sais j'ai déjà enlever 18 je crois aussi donc non j'ai le 19 potentiellement je peux l'enlever donc on va faire ça on va enlever donc je je vais mettre le 40 de là et puis je vais m'enlever le 19 et puis le 40 genre en pioche 3 j'ai le 20 1 2 20 21 17 ah bah j'avais le le 17 je vais mettre le 17 là et où je termine 7 j'enlève quoi le 21 20 21 c'est quand même bien 41 faut que je garde 70 aussi 20 21 bah je vais enlever oh là là c'est fait chanteux c'est plutôt pour l'instant positionné mon 41 et j'enlève le 21 et j'enlève le 7 le 21 allez je repioche 2 j'ai un 29 qui que je n'ai pas besoin j'ai un 4 mais pareil entre le 4 et le 12 après je sais pas trop comment m'en sortir le 17 bon j'ai quand même poussé mon 4 ça fait loin quand même après 4 5 6 7 peut poser 5 6 7 jusqu'à 8 on va voir et je mets le 4 et je défausse du 29 que j'en ai pas besoin j'ai un 5 à bah nickel c'est de la chance je peux poser c'est mon 5 là tu peux défausse et enfin ou défausse que de 1 entre les deux et le 63 je n'en ai également plus besoin parce que j'ai posé le 61 et le 64 donc c'est nickel je repose se repioche 2 j'ai une carte arrivée j'ai peut-être la guerre t'est que c'est plus exactement où j'en étais alors par contre là le 54 je crois que 54 on n'est plus besoin le 17 15 16 17 après normalement cartes arrivées normalement est une à prendre et mais je pose le vin là donc la milieu comme ça je peux me défausse de rien d'autre j'ai un 32 32 j'en ai plus besoin de 54 non plus donc je vais pouvoir déposer mon 17 et deux différences par rapport donc au à mon 15 j'en ai du coup mon 32 et mon 54 et j'en repioche que une deux trois trois cinq cartes le dit j'en ai plus besoin du le 39 j'en ai plus besoin le 28 on n'est plus besoin c'est pour ça que là par exemple pas forcément là maintenant mais si j'avais plus ma carte départ maintenant j'aurai plus de facilité pour enlever les huit cartes qui me qui me servait à rien ce que je vais faire c'est que j'ai positionné mon 70 donc là haut donc à côté du du 72 donc j'ai besoin de même des fossiles de deux cartes donc j'en vais le dit c'est le 39 dont j'en ai pas besoin et j'en repioche 3 1 2 et 3 donc quatre arrivées j'en ai deux n'ai pas besoin de deux jeux pendant enlever là que vous pouvez voir entre le 72 et le 75 un fort que je trouve une carte à mettre il me reste également un peu à un ou deux mais je crois pas avoir des fossés ça donc je m'inquiète pas trop entre le 20 et 26 aussi faut que je trouve de quoi mettre et puis donc après également le 75 donc arrivée je peux enlever une 78 je vais le garder 24 je n'en ai pas besoin du 24 donc ça je peux les enlever le 28 le 28 on n'est plus besoin si les 24 gelés et 24 j'ai déjà vu le positionner 24 de différence par rapport aux 26 c'est ton bien ce que j'ai deux cartes là qui me servent ah oui j'en repioche 3 1 2 et 3 j'ai un 74 c'est parfait à côté de mon 75 j'ai un 56 qui me sert à rien donc je l'enlève j'en repioche 2 1 j'ai mon un qui est là nickel le 30 et donc il en faut deux d'écart par rapport au au 3 donc 37 et le 31 je n'en ai plus besoin donc je peux les enlever genre pioche 3 là je pense qu'on est plutôt bien après quelques parties je suis un peu plus trop dit et puis j'essaie vraiment davantage de de mettre donc une carte adjacente vraiment proche même si un gros écart finalement c'est avec l'autre carte à côté ce n'est pas ce n'est pas gênant alors j'ai le 78 et apprécié qu'il faudrait je mettre 79 80 soit 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 donc il reste plus que ça donc je vais me rapprocher de là soit je mets mon 78 là donc c'est dire sur les 9,80 soit je mets là c'est à dire que je mets 76 77 en sachant que je sais que je n'ai pas défaussé le 4h j'ai plutôt ma carte là j'enlève 3 donc cette fois j'en ai pas besoin et j'en repioche 4 à 2 3 et 4 donc là je ne peux rien faire je peux des fausses donc 224 pour en reprendre d'autres à donc j'ai le 79 donc c'est parfait que je positionne donc ici et donc je peux me défausser donc d'une carte donc j'avais là j'ai terminé mon petit chemin je positionne donc ma carte donc arriver tout au bout là bas hop voici donc le résultat donc on a 1 3 4 5 12 13 15 10 7 20 24 26 27 30 41 petit soul 42 44 45 46 47 48 49 50 55 58 59 60 61 64 66 67 70 72 74 74 78 et 79 voici pour cette partie de tranquillité et puis je vais vous refaire d'autres vidéos avec donc la première donc extension qui va être récif acéré et puis comme vous pouvez voir donc il ya beaucoup d'autres extensions il ya monstre marin il ya tempête et boussole et puis ensuite il ya différentes variantes on peut retirer donc des cartes 10 dans ce qui fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a parce qu'on n'a pas donc par exemple là en mettant mon 78 et je pouvais me dire bah y'a-t-il vraiment un 79 et un 80 donc ça complétit quand même pas mal et puis à d'autres variantes donc on retrouve sur un autre document où ça on peut changer donc la l'agencement peut faire donc une forme de grande arche il faut d'abord remplir donc les piliers avant de pouvoir faire le reste ou donc sous forme de pyramide appareil des particularités je me suis un peu exactement mais avec les cartes qui sont qui sont retournés et donc jour et nuit non c'est ce que je vous ai dit au début donc il ya une partie qui va se retrouver forcément orienté jour et plus partie qui va forcément se retrouver orienté nuit après je ne sais pas quels sont les critères j'ai juste regarder rapidement et un mode compétition également donc moi je vais vous faire par la suite donc au moins un récif à serrer peut-être que là je vous ferai également une vidéo sur d'autres d'autres expansions vous ferez peut-être une synthèse aussi les différentes extensions et variantes par la suite voilà donc bah voici pour cette vidéo de tranquillité j'espère ça vous a intéressé et puis dans une prochaine vidéo sur notre chaîne carnet de jeu